Alors, l'objectif de l'étape 2, c'est de trouver la solution la plus pertinente possible à notre défi. Pour pouvoir trouver une solution pertinente, il faut d'abord avoir plein d'idées de solutions et seulement ensuite faire le choix. Donc, ça implique un processus qui s'appelle brainstorming. Le brainstorming, c'est juste tout simplement une activité qui nous permet de trouver un maximum de solutions et d'en choisir celle qui nous paraît la plus pertinente pour résoudre le défi auquel on s'était attaqué. Comment faire pour avoir plein d'idées ? Donc, c'est la première phase du brainstorming. Pour faire ça, on a un certain nombre de règles. Voilà, ces règles sont affichées sur la fiche des règles du brainstorming. Donc, on essaie d'éviter tout le jugement, exprimer toutes les idées, oser les idées folles, etc. S'appuyer sur les idées des uns des autres. Et ensuite, on se lance avec des post-it et on émet toutes les idées possibles. Donc, on est vraiment dans tous les possibles. C'est seulement ensuite, quand on a émis, quand on a rebondi sur les idées des uns des autres, qu'on va essayer de choisir quelle est l'idée la plus pertinente, la plus impactante, la plus audacieuse. Celle que nous avons envie de porter, celle que nous avons, nous pensons la plus pertinente à réaliser pour résoudre les défis. Et à ce moment-là, dans le cahier des élèves, il y a des petites astuces qui leur montrent à quoi ça va ressembler un brainstorming. Et également, qui leur permet de les motiver pour avoir le plus d'idées possibles, avec le nombre d'idées trouvées. Au moment de choix, dans l'idéal, le choix se passe par les critères de sélection et par un consensus. Si et seulement si les élèves n'y arrivent pas, à ce moment-là, on peut passer par le vote. Il y a également une incitation à penser deux choses différentes. C'est-à-dire qu'ici, le choix de la solution, d'abord on se pose la question, quelle est la solution la plus pertinente à nos yeux, que nous, nous pensons la plus pertinente. Et ensuite, on se pose également la question, quelle est la solution la plus pertinente pour les personnes, pour les personnes qui rencontrent le problème. Et c'est généralement celle-ci qu'il faudrait qu'on privilégie, parce qu'il s'agit de résoudre réellement le défi et de trouver la solution la plus pertinente. La solution la plus pertinente, ça serait généralement celle qui serait la plus acceptée et la plus faisable pour, pas pour, mais avec, pour les personnes qui on a envie d'aider. Et ça, l'invitation de rester toujours en empathie avec les personnes ou avec la situation qu'on a décidé de résoudre, ça nous permet de faire le choix, pas du projet qui nous plaît le plus, mais du projet qui est le plus impactant. Et c'est là où on va avoir, on va faire la différence dans le concret, dans le quotidien ou dans la résolution du défi. Une fois, et ça c'est juste une petite précision, évidemment, à ce moment-là, c'est le moment d'intégrer également les critères réalistes du temps que nous avons devant nous. C'est-à-dire, il ne nous reste plus que trois semaines pour finaliser le projet. C'est le moment d'intégrer, du coup, de donner l'information aux élèves que là, il va falloir demander les autorisations, etc. de les aiguiller afin qu'ils puissent prendre des décisions qui comprennent également la réalité d'un certain nombre de situations en fonction de la thématique, de la problématique, du défi qu'ils ont choisi. Merci. Merci.